Un carton français, on peut dire, à Bormio, d'ailleurs le leader, et d'ailleurs son leader, Maxime, on peut dire que ça qui est placé ici sur la Stelbio, ça vaut de l'or. Oui, effectivement, surtout avec un gros dossard. J'avais vu que les collègues, ils avaient fait le boulot en arrivant très fort en bas. Donc, voilà, moi j'avais de bonnes sensations hier à l'entraînement, de bonnes sensations depuis le début de saison, pardon. Donc, j'avais vraiment à cœur de m'envoyer, de faire une manche sans regret. Aujourd'hui, j'avais de très bonnes jambes, notamment sur la partie bas. Je me sentais vraiment bien, j'ai pu continuer à pousser, pousser, pousser. Et voilà, je suis très, très heureux que ça se termine avec une très bonne cinquième place. Ça représente un résultat prestigieux sur cette piste qui est considérée comme une des plus difficiles sur le circuit. Oui, c'est une des grandes classiques, c'est toujours l'éternel débat. Beaucoup de gens trouvent que c'est la piste la plus dure du circuit en termes physiques. Et oui, je pense que c'est vraiment le cas. On disait, l'année dernière, c'était vraiment l'enfer, c'était vraiment extrême. Et voilà, cette année, on est arrivé un peu à la fleur au fusil après l'arc en se disant, ouais, finalement, ça va peut-être aller. Et voilà, on fait une manche, on se rend compte que c'est toujours Bormio, ça tape, c'est glace. Et c'est toujours très, très, très demandant physiquement. Pour les spectateurs, c'est presque l'horreur. Comment c'est pour vous en course ? On réussit encore à se faire plaisir, à avoir vraiment envie d'y aller ? Après, ce serait mentir, de dire que je n'ai pas pris de plaisir aujourd'hui. Quand je franchis la ligne que je joue à cinquième, j'oublie assez vite la souffrance en durée pendant les minutes 50. Mais c'est vrai que voilà, c'est un combat, c'est difficile. On a du mal à inscrire le ski en courbe comme on veut parce que ça tape. Donc voilà, il y a une part un peu des fois d'inconnus. On déclenche, on se dit bon, là, j'espère que ça va mordre et que ça va passer. Mais non, non, honnêtement, c'est un vrai combat pendant une minute 50. Il y a quelques parties de repos, mais même les parties de repos, c'est là où on se rend compte qu'on a extrêmement mal aux jambes. Donc non, c'est vraiment dur du début jusqu'à la fin. En tout cas, un bon résultat collectif pour l'équipe de France. On peut dire qu'il y a une bonne ambiance. Vraiment, on sent qu'elle va venir en descente cette saison. Oui, ça fait plaisir parce qu'on était la meilleure équipe du monde après la saison 2015 en termes de densité, en termes de points marqués. C'est vrai que ça faisait quelques saisons où il y avait les deux jeunes, Nils et Mathieu, qui pointaient le bout de leur nez. Il y avait Yo et Adrie qui tenaient la baraque chez les vieux. Mais après, derrière, il y a eu la blessure de Valentin. Il y a eu plein de choses qui se sont passées, qui ont fait que ça a mis du temps à se relancer. Mais voilà, aujourd'hui, on voit qu'on peut faire des bonnes courses individuellement, mais qu'en équipe, on a surtout répondu présent. Et c'est, je pense, la plus belle chose aujourd'hui. Demain, cela sera encore plus difficile puisqu'on part de tout en haut. Comment allez-vous après en dessin ? Oui, ce n'est pas la même. Hier, on allait 4 secondes moins vite. Mais la première partie, elle est très demandante, très exigeante. Ça tape dès le début. Ça nous lance beaucoup plus fort dans la compresse. C'est le premier plat qui était un lanceur aujourd'hui. Donc, ça va rester un très gros combat et ça va même rajouter une petite épine dans le pied avec la fatigue accumulée d'aujourd'hui. Mais bon, voilà. Moi, je vais essayer de rester sur les bonnes sensations d'aujourd'hui pour reproduire une course solide demain. Et puis, on verra. Bonne chance et peut-être beaucoup de plaisir. Je vais essayer. Merci beaucoup. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance.